Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, comment créer une minuterie simple. On va d'abord vous montrer son fonctionnement. Donc, on entre un délai, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 secondes par exemple, et on demande qu'une action soit exécutée lorsque le décompte soit atteint. Par exemple, jouer un fichier WAVE. Ou une autre action qui va aider à un autre formulaire qui affiche une image qu'au coût, c'est moi. Pour les besoins de créer l'interface, nous allons avoir besoin d'un label texte pour afficher notre temps de décompte. Un texte box pour entrer le délai désiré, deux checkbox pour les actions, deux boutons, un démarrer et arrêter et pause. Notre texte box, c'est un texte box masqué, et on lui donne, on lui donne, on lui donne, on lui donne le masque, pour pouvoir entrer uniquement des valeurs numériques. Dans notre picture box, c'est un formulaire, un deuxième formulaire que j'ai entré, et j'ai inséré une image que j'ai ramassée sur Internet. Donc, commençons par nos variables. Notre sub, pour faire jouer un fichier WAVE, le fichier PACMAN, que j'ai ajouté à mes ressources. Donc, pour ce faire, on ouvre une ressource, on copie notre fichier PACMAN. C'est à partir de cette ressource, qui va être appelée, audio play, ben, ressource, ouais, PACMAN, audio play mode background. Ensuite, on a notre bouton start-stop, que l'on trouve ici. On lui donne la valeur btn start-stop. Instructions start, qui nous appellons une sub, nommé start. Instructions incluses dans notre timer tick. Ensuite, notre instruction, delay, qui est une fonction en réalité. On va tasser un petit peu, pour mieux voir, la ligne complète. Donc, notre fonction, delay. Ensuite, notre instruction, pour notre bouton pause. That's au fait, la zone, c'est très facile. Surfer, on va tasser, on va tasser, on va tasser, on va tasser, on va tasser. On va tasser, on va tasser, on va tasser, Une courte instruction ici, basketbox, delay, select all, cette fonction a pour but, lorsqu'on clique n'importe où dans la fenêtre pour ne pas tomber sur les derniers chiffres, ça c'est le texte au complet, donc on peut entrer nos valeurs, n'importe où, la position du curseur va toujours se mettre au début. Et notre fonction, start, que le bouton démarrer appelle. Et c'est tout. Merci pour votre deuxième main et à la prochaine.